Salut c'est Alexis, aujourd'hui je vous emmène en Suède à Ostersund pour le début de la saison de biathlon. Ici la nuit tombe assez vite donc vous allez voir on va courir en nocturne, c'est assez sympa. C'est vrai que courir la nuit c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est super sympa, ça donne un côté un petit peu spécial, un petit peu magique. Par contre cette année les conditions météo n'ont pas joué le jeu donc il y a beaucoup de vent, la neige qui est en pas très bon état. Le vent en biathlon c'est vraiment un de nos pires adversaires. Franchement Alexis, compte tenu du vent, le nombre de balles qui sont juste à la périphérie de la cible c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de grosse bombardée, je veux dire c'est que c'est pas loin tu vois donc il faut insister. On sait qu'on n'est pas à l'aise dans l'exercice, il faut simplement se servir d'aujourd'hui et de demain des courses pour essayer de progresser. Ok, Martin franchement contrairement à ce que tu penses, t'es un de ceux qui ont le plus de balles autour de la cible, c'est encore pas dedans mais c'est pas loin. C'est pas idéal pour se mettre en confiance mais en tout cas il faut faire avec, de toute façon les conditions elles sont comme ça et le but ça va être de prendre en fait ces jours de compétition qui seront difficiles comme une épreuve, comme un exercice. Il y a beaucoup de vent, c'est du vent très chaud donc ce vent chaud fait fondre le peu de neige qu'il y a, c'est de la neige qu'ils avaient stockée, il n'y en a pas beaucoup et donc c'est un véritable casse-tête pour nos techniciens qui ont beaucoup beaucoup de travail sur nos skis, parce que voilà les conditions changent tout le temps donc ils sont obligés, on a beaucoup beaucoup de paires de skis donc ils sont obligés de trier dans tous nos skis, de tout rechanger d'un jour à l'autre et c'est pas facile, ils ont un sacré boulot. Ça c'est ton ski de Sochi, du relais de Sochi. Ah bah celui-là on va le garder de côté alors. Celui-là on le garde de côté. Avec l'état de la neige en ce moment. On va essayer de ne pas le bousiller. Ouais. Donc là on est dans l'entre des magiciens de la glisse, avec toute l'équipe de techniciens. Contrairement à ce que les gens pensent, on utilise pas seulement une paire de skis mais plutôt une trentaine. Le travail de Greg et de Guillaume c'est de m'aider à choisir parmi toutes ces paires de skis la meilleure pour la course. Jean-Guy le 1 tu pars à 17h15, Alex le 16 à 17h23 d'après les prévisions météo de Bubu, le vent devrait être sensiblement demain après-midi ce qu'il était ce matin. Très compliqué certes, mais pas infaisable. C'est une coupe du monde, il y aura un vainqueur, il y aura un podium et même si c'est une loterie, ça peut très bien être vous qui allez tirer le bon numéro. Donc ce qu'on va vous demander, c'est d'y aller joueur et d'y aller guérir. Par contre pas de pression, on sait bien la merde que c'est. Je vais pas vous raconter des fables ce soir, mais on y va avec le sourire. Si c'est pour y aller reculons, vous restez dans votre chambre et devant la télé. C'est pas la peine d'y aller. Demain c'est pour apprendre. Comme vient de le dire Stéphane, c'est clair que vous pouvez passer 4 fois au tir, bénéficier de bonnes conditions, les saisir et boum ! Et profitez d'opportunités opportunistes. Nac ! Aujourd'hui ça a l'air bien, changement de décor avec de la belle neige de partout, ça va être un peu plus sympa à la télé je pense. Toutes mes petites affaires. Donc là on est à 2h de la course à peu près, et je vais finir de préparer mes affaires en nettoyant ma carabine, vérifier le serrage. En même temps on attend le contrat de l'étude d'opage, voir s'il y a un français qui est tiré au sort pour aujourd'hui. Donc là je nettoie le canon. On attend de voir s'il y a quelqu'un qui vient taper à la porte ou pas. Voilà, donc on va vite voir. Tu veux Baptiste Jouty ? Hein ? Baptiste Jouty. Il est dans le restaurant. Ok, à gros d'ailleurs. C'est parti ! Et ce petit bloud premier bloud. Bon ben voilà, il y a le chaperon qui vient de taper à la porte, et c'est Baptiste, le jeune de l'équipe, qui a été tiré au sort. Donc c'est vrai que dans notre sport, il y a du dopage, il y en a eu. Voilà, maintenant on est un sport qui est extrêmement contrôlé. Sur les périodes de compétition, on peut être contrôlé en une semaine entre deux et cinq fois, en fonction des résultats. Après je pense qu'on est un sport qui est quand même relativement protégé grâce au tir. Et moi c'est ça qui me plaît dans ce sport, c'est qu'avec le tir, il y a quand même deux paramètres, deux disciplines qui sont complètement opposés. Et je pense que ça nous protège quand même pas mal du dopage. Bon ben c'est bon, aujourd'hui c'est Baptiste qui a été pris. Donc moi j'ai le temps, mes affaires étaient prêtes. Du coup j'ai le temps de me reposer et puis voilà, à mon avis j'y passerais bien une fois dans le week-end. Donc ce n'est que partie remise. Sortie haut de gauche, 8 haut de gauche, 10. Le vent dans l'autre sens, je n'ai pas eu encore, mais ça peut arriver. 7 clics pour aller à droite. Je ne pense pas que ça s'inverse. Toute l'après-midi ça a été dans ce sens-là. Alex, à la 5, on prendra le troisième. Ok, super tir Alexis, tu rajoutes un à droite, impeccable. L'individuel, même si c'est une course qui est assez longue. Alexis au deuxième coucher. Au tir, tout peut se passer très vite. Voilà, en prenant une minute de pénalité à chaque fois. Moi hier, j'en ai loupé 4, donc 4 minutes de pénalité. Ça ne m'a pas beaucoup aidé pour le résultat final. Mais globalement, avec la victoire de Martin, plus notre bon résultat collectif, en étant 5 dans les 30 premiers, ça lance bien la saison. Je pense qu'on est tous en forme. mais on a tous hâte d'être au Grand Bornand dans deux semaines pour la grande fête du BH moi en France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501